Donc voilà dans cette vidéo je vais vous montrer comment rapidement scraper LinkedIn pour trouver des prospects qualifiés B2B ou B2C pour votre business. Alors il faut savoir que ce soit sur LinkedIn ou sur un autre réseau social comme Facebook par exemple, il y a des filtres qui sont propres. Si on regarde par exemple sur Search Navigator, donc ici la version payante de LinkedIn mais ça pourrait être le même cas pour la version gratuite, on a en fait les filtres de recherche ici à gauche et si on va dans le secteur d'activité donc on va avoir la liste des différents secteurs d'activité, ça c'est le secteur d'activité là en fait si on va regarder du côté de Facebook quand par exemple on crée une nouvelle page, Facebook va nous demander de mettre une catégorie pour la page. En fait les catégories donc les secteurs d'activité de Facebook sont différents des secteurs d'activité de LinkedIn et donc ça il faut bien prendre en compte parce que quand on va faire une recherche avec les opérateurs bollins, on va devoir être spécifique qu'on soit sur LinkedIn ou sur Facebook ou un autre réseau social. Et donc on va en fait retrouver donc les différentes catégories. Donc par exemple ici entreprise, si je recherche une entreprise particulière, je retourne ici sur Google, donc je mets par exemple site de point donc c'est LinkedIn.com et que je recherche une société, je vais mettre company. Alors vous avez vu dans la vidéo précédente les opérateurs sont en anglais donc on va garder les filtres aussi en anglais. Je sais pas par exemple si je prends une société, si je suis au Maroc par exemple, je prends le CP, Enter et là en fait tu vas voir donc 950 résultats avec tous des liens qui pointent vers LinkedIn et qui concernent le CP. Si je prends un autre filtre, par exemple je vais rester au Maroc, j'ai envie d'être au Maroc, là j'ai besoin de soleil. Alors ah oui aussi ce que je vous ai dit, donc j'ai cherché ici une société marocaine, bon après le CP c'est international, mais il aurait fallu que je pointe vers le .ma pour avoir la version en fait de LinkedIn au Maroc. Si j'avais recherché une société en Belgique, j'aurais mis .be ou en France .fr, etc. Donc ici j'ai 954 résultats, je vais faire la même recherche pour voir si j'en aurais plus. Je pense que oui. Bref, 22 000 quoi. Je me disais bien aussi que l'ECP, je crois qu'il y a plus de 15 000 employés, ça aurait été logique et beaucoup plus de résultats que juste 954. Donc vous voyez l'incidence de mettre l'indicateur, l'extension en fait nationale à la version de de LinkedIn. Je vais rechercher par exemple maintenant, imaginons que je suis directeur des ressources humaines dans une boîte sur Casablanca et justement actuellement c'est la période des stagiaires, je recherche un stagiaire, un ou plusieurs stagiaires. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le filtre, si on tourne ici dans LinkedIn, qu'on voit dans plus de filtres, on a le filtre école ici. Donc on peut rechercher en fait, par exemple ici, si j'achète ncg. Il y a les différents ncg, donc c'est l'école de commerce au Maroc. Donc ce que je vais mettre c'est que dans le filtre ici, je vais mettre school.encg. Et j'aimerais bien parce que si je fais enter, là il va remonter en fait tous les étudiants de l'encg. Alors moi c'est pas mon besoin vu que je recherche que les stagiaires. Donc je vais mettre end stage. Donc je veux qu'il me remonte que les profils où il est marqué stage sur LinkedIn. Enter. Et là, je vais avoir 11 000 résultats. Donc c'est bien sur LinkedIn.ma. Ils sont bien à l'encg. Et il est marqué, il y a le mot clé stage dans le profil. Alors il faut savoir aussi quelque chose. C'est que quand je vous ai dit qu'il y avait 11 000 résultats, mais quand on utilise les opérateurs booléens sur Google, en fait Google limite les résultats à 300. En fait, moi ici, mes pages, il y a 100 résultats dessus. Et vous allez voir qu'il y a 3 pages. Il y a 3 pages quoi. Donc 3 fois 100 résultats. Donc il y a 300 résultats. Je pense que c'est déjà pas mal. Sachant que pour être plus précis encore, vous pourriez rajouter d'autres files. Donc par exemple CV. Donc là, ça fait 277 résultats. Donc vous pouvez en fait ajouter des files pour avoir des recherches un peu plus granulaires. Pour justement dévier un petit peu ces 300 résultats maximum qu'offre Google. et avoir au final plus de résultats quoi. Ça c'est pour un DRH par exemple. Si vous faites de la prospection. Bon, je vais sortir du Maroc. Je vais aller en Belgique. Bon. Et je recherche par exemple des CEO. Donc je remets le tilde. CEO. Et je veux qu'il soit sur Charleroi. Charleroi. Voilà. Ah oui. Ce que je vous ai pas montré aussi. C'est maintenant que j'y pense. En fait, les stagiaires, je vais revenir en arrière. En fait, les stagiaires, j'aimerais bien les contacter moi. En fait, je pourrais les contacter évidemment directement sur LinkedIn. Mais j'ai envie de leur envoyer un email. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une condition. Donc, end.gmail.com En fait, les... Généralement, les étudiants, ils ont pas encore l'adresse email professionnelle. Donc, je vais rechercher leur adresse email personnelle. Enter. Et là, on voit qu'il y a 278 résultats. où c'est des gens qui sont des étudiants, donc, de l'ANCG, qui recherchent un stage. Et en fait, ils vont avoir leur adresse email personnelle ici, quoi. Donc, nickel, quoi. Donc, ça correspond à ma recherche. Et en plus de ça, j'ai 278 résultats avec les adresses email personnelles, quoi. Genre, what else, quoi. Donc, voilà. Donc, vous avez, dans ce cas d'étude-là, scraper, en fait, des gens qui sont dans votre cible avec les adresses email. Donc, voilà. Alors, pour pas la faire trop longue. Donc, après, j'avais dit que j'avais prospecté en Belgique. Bah, donc, vous mettez .be. Si c'est des CEO, si en fonction de votre persona, de votre cible, vous tapez le... Bah, tout simplement aussi. Donc, si c'est un CEO, si c'est un office manager, etc. Et puis, vous collez, en fait, les différents mots-clés que vous recherchez. Et ensuite, n'oubliez pas de tenir compte des différents critères. Donc, par exemple, moi, j'ai dit tantôt, c'était company, 2 points, ou school, 2 points. Donc, vous devez tenir compte, en fait, ça pourrait être aussi le secteur, 2 points. Ou alors, par exemple, je recherche, je sais pas moi, par exemple, des entreprises qui font de la formation. Donc, je vais aller dans formation ici. Donc, je vais mettre formation professionnelle et coaching. Je vais mettre ça entre guillemets. Comme ça, je vais faire remonter, en fait, des... Par exemple, des CEOs qui travaillent dans une boîte qui fait partie du secteur d'activité, formation professionnelle et coaching. Donc, il faut toujours bien tenir compte des différentes spécificités du réseau social que vous êtes en train de scraper. Aussi, quelque chose, moi, en fait, j'utilise rarement les opérateurs boliens, parce que j'ai des outils, en fait, payants, là, du coup, pour scraper. Mais il est évidemment tout à fait possible aussi d'utiliser les opérateurs directement dans la barre de recherche de LinkedIn. Donc, par exemple, moi, si je cherche, par exemple, des CEOs sur Paris... En fait, souvent, par exemple, ici, là, déjà, le deuxième résultat, c'est des O. Donc, ce n'est pas forcément un CEO. Alors, si je mets entre guillemets, donc, je veux que le retour soit exactement un CEO et que je fais Enter, normalement, il va me remonter que des CEOs. Ouais, là. Donc, vous pouvez aussi utiliser les opérateurs boliens. Je pourrais mettre CEO hors CFO. Et donc, là, il va remonter des CEOs ou des CFO qui sont sur Paris, ou les deux en même temps, quoi. Dans la note en bas de la vidéo, je vous ai mis une note sur la priorité des opérateurs. En fait, il y a un ordre de priorité entre OR, AND, NOT, etc. Donc, vous pouvez lire ça. Je pense que j'ai fait le tour... Alors, je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez faire exactement la même chose sur la version gratuite de LinkedIn. Donc, vous pouvez faire ça sur la version gratuite de LinkedIn. Alors, je ne le fais jamais, mais... Je mets ça, par exemple. Je fais Enter. Et puis, je vais filtrer au-dessus. Donc, voilà. Je veux que ce soit... Ah, ici, voilà. Tous les filtres. Je le cherchais. Ajouter un lieu. Donc, ici, j'avais mis Paris. Voilà. Secteur. Taille de l'entreprise, par exemple. OK. Donc, il va me remonter ici que les CEOs qui sont dans la ville de Paris. Donc, je vais enlever ce truc-là. OK. Ouais. Ah, et... Ah, oui, oui, j'ai mis une entreprise. En fait, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Non, c'était les personnes, pardon. Je n'ai pas l'habitude de chercher sur le LinkedIn gratuit. Ouais, il me semble bien. Donc, c'est 6 millions de résultats. Donc, voilà. Mais donc, voilà. Tout simplement pour vous montrer qu'ici, le module, c'est plus comment scraper en recherchant avec des opérateurs booléens sur Google. Mais vous pouvez aussi utiliser ces opérateurs booléens-là, en fait, dans les différentes barres de recherche, que ce soit sur LinkedIn ou vous allez le voir après sur Facebook. Donc, voilà. Donc, j'ai dit des précisions dans le texte qui suit la vidéo. Et aussi, ben, rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment scraper avec un cas d'étude là plus précis sur Facebook. Merci. Merci.